Conflit avec le fisc comment Femme Dongo a sauvé Amougou Bélinga Vision 4 n'a pas dit toute la vérité sur la ferme Vogo Amougou Bélinga a fait des propositions Adam Vogol PDG du groupe. L'anecdote implique Femme Dongo dans l'affaire le journal Calara généralement bien introduit dans les cours et tribunaux du Cameroun, fait de nouvelles révélations sur l'attitude d'Amougou Bélinga lors de la confrontation avec Emilienne Vogol, la responsable du centre régional des impôts de Yaoundé l'homme d'affaires, qui accuse une dizaine de cadres de la DGI de concussion, abus de pouvoir et trafic d'influence se serait targué de bénéficier de l'appui d'un impuissant ministre de Paul Bélinga l'homme d'affaires, y avoir bénéficié de l'appui de Charles Dongo et du commissaire divisionnaire au co-petit du TCS dans ses démarches, révèle le journal Femme Dongo, au-delà de son titre de ministre de ministre et l'un des rares barons du régime qui a encore la confiance de Paul Bélinga, Ce dernier entretient des relations particulières avec Paul Bélinga depuis les bancs, c'est encore lui qui aurait appris au chef de l'État, les rouages de la communication en public pendant de nombreuses années, il reste dans l'ombre. Cette position lui permet de se familiariser avec le système Bélinga, mais aussi d'y apporter sa touche, on lui attribue des passages de certains discours présidentiels. Ses proches rapportent qu'il aurait appris au chef de l'État à se servir d'un prompteur, lorsque la télévision a débarqué au Cameroun, en 1985, il comprend le président il est capable de satisfaire ses attentes, sans qu'il ne lui donne de consignes, glisse un habitué du palais Jacques Femme Dongo, ne confirme ni n'infirme, tant que cela contribue à bâtir sa réputation de serviteur du chef de l'État, révèle jeune Afrique Calara est également entrée en possession des conversations ADSAP entre Jean-Pierre Amougou-Belinga et dame Emilienne Vongo, qui séjournent depuis une semaine à la prison centrale de Condanguil, président directeur général du groupe. L'anecdote a fait des offres indécentes au cadre de la direction générale des impôts chargée de recouvrer les 17 milliards de dettes du consortien Révélation de jeune Afrique Zlon, les révélations du magazine Jeune Afrique, la confrontation entre Jean-Pierre Amougou-Belinga et ce cadre de la direction générale des impôts n'a pas été riche en preuveuse le patron du groupe. L'anecdote dont les médias se targuent de détenir des preuves contre Emilienne Vogo, n'a pas été en mesure de sortir les éléments compromettants tant attendus toujours pronds à médiatiser ces conflits. Belinga avait annoncé détenir des éléments de preuves susceptibles d'étayer ses accusations contre cette inspectrice des impôts. Pourtant, selon nos informations, l'homme d'affaires n'a produit ni document ni image attestant d'une remise d'argent en espèces. Les deux témoins cités par le plaignant, le directeur administratif et financier et le conseiller fiscal du groupe, n'ont pu lui venir en aide. Ils ont dit n'avoir assisté à aucune transaction, relate jeune Afrique qui explique que le juge s'est uniquement basé sur des indices pour ordonner un mandat de dépôt contre Emilienne Vogo accusée de concussion, abus de pouvoir et trafic d'influence. Fermez les guillemets c'est donc parole contre parole. Celle d'Amougou Belinga, proche des ministres Louis-Paul Mottaz, finance, et Laurent Esso, justice, contre celle d'Emilienne Vogo, fonctionnaire missionnée par Modeste Mopafatouin, le directeur général des impôts, DGI, réputé proche de Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence sans l'absence d'éléments de preuve, la juge s'est donc fondée sur des indices pour placer la fonctionnaire sous mandat de dépôt, détaille le journal contrairement aux informations relayées par Vision 4, une chaîne de télévision appartenant à Amougou Belinga, la confrontation n'a pas vraisemblablement pas été en faveur du patron du groupe. L'anecdote, les charges retenues contre Dame Vogo ont d'ailleurs été revues au grand étonnement de tous faits troublants, cependant dans la décision de mise sous mandat de dépôt, il n'est plus fait mention de tentative d'extorsion ni d'escroquerie en bande organisée, terme par lesquels le promoteur des chaînes de télévision V.I.S.I.O.N.4, qualifiait jusque-là l'effet de ce le patron de presse n'avait d'ailleurs pas hésité à instruire un procès médiatique contre la jeune femme sur ses propres rendaines dans un portrait à charge, un journaliste l'avait dépeinte en chef de gang d'un groupe d'huit fonctionnaires véreux, rapporte jeune.